nous n'aimons pas le gaspillage et par les temps qui courent il vaut mieux bonjour les amis comment allez vous et bien chez nous tout va bien et aujourd'hui nous vous proposons un gâteau moelleux avec un reste de pain alors ça peut être tout type de pain pain classique pain sans gluten comme vous l'entendez et bien je suis en train de découper un reste de pain qui est sec avec un couteau voilà je fais ça au dessus d'un saladier un saladier dans lequel j'ai déjà mis trois décis de lait que j'ai fait tiédir avec 75 grammes de beurre soit 75 grammes pour nos amis belges et suisse voilà j'ai mis la petite pincée de sel habituel j'ai cassé trois oeufs voilà où j'en suis maintenant le but étant de faire ramollir mon pain ça nous permettre effectivement de ne pas gaspiller le pain vous pouvez le faire avec tout type de pain ça peut être un reste de pain normal un reste de baguette un reste de brioche voilà de petits pains là vous vous utilisez vraiment ce que vous avez sous la main qui a séché et le fait de tremper ce pain justement dans le lait tiède et bien ça va le ramollir à nouveau et évidemment et bien dans ce gâteau c'est ce pain qui remplacera la farine alors la quantité de pain on est je dirais approximativement entre 150 et 200 grammes je le coupe assez petit il se ramollira beaucoup mieux et j'ai bien évidemment garder sous la main le lait si jamais j'ai besoin d'en rajouter d'accord on va ajouter après les fruits parce que ça sera bien meilleur voilà dans certaines régions on appelle ceci du pudding voilà vous appelez ça comme vous voulez vous pouvez bien sûr mettre les goûts qui vous plaisent ça dépend des fruits que vous allez utiliser ça c'est selon les saisons moi aujourd'hui j'ai de la pomme mais si vous n'avez pas de pomme mais que par exemple c'est la saison des pêches des abricots alors là c'est encore un petit peu tôt mais ça va pas tarder voilà vous pouvez mettre évidemment d'autres fruits vous pouvez mettre des raisins secs vous pouvez mettre des fruits confits c'est selon votre envie voilà donc là des pommes ça pourrait être des poires ça pourrait voilà ça peut être plein de choses finalement des petits fruits pourquoi pas avec de la framboise ben là c'est encore pas la saison non plus mais voilà c'est tout à fait imaginable voilà donc je suis en train de terminer avec mon pain j'essaye bien évidemment de ne pas me couper les doigts n'hésitez pas si jamais à le faire sur une planche puis à prendre un couteau à pain par exemple moi j'ai le petit couteau parce que je fais ça à la main mais voilà faites selon vos habitudes tout en sachant que le pain sec est assez résistant et que ça peut glisser quand vous le coupez donc voilà il faut être quand même assez prudent voilà je suis en train de laver mon petit couteau qui a servi à découper ce pain j'ai pris alors j'ai pris une fourchette parce que si j'utilisais un fouet j'aurais vraiment trop de mal à mélanger vraiment voilà donc je mélange bien parce qu'il faut que le pain s'imbibe c'est très 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 important habituellement dans les gâteaux on met la farine en dernier ben là on fait le contraire on met le pain en premier pour qu'il trempe voilà tout simplement voilà alors on va sucrer légèrement on va être raisonnable avec le sucre voilà parce qu'il y aura déjà le sucre de la pomme et le sucre vanillé donc on va sucrer mais légèrement je le fais avec du sucre de canne comme d'habitude voilà mais je dois laisser tremper quand même le temps qu'il faut et donc je n'hésiterai pas si nécessaire à rajouter du lait mais j'ai pas l'impression je pense que là la consistance va être plutôt intéressante voilà donc je vais ajouter le sucre vanillé que j'ai préparé à l'avance voilà ça peut être d'autres arômes on peut mettre un zeste de citron et un jus de citron pourquoi pas ça peut être de la cannelle ça peut être de la cardamone éventuellement pourquoi pas des petits morceaux de gingembre si vous aimez ou du gingembre en poudre voilà vous êtes libre vous êtes libre il n'y a vraiment pas de soucis voilà je continue à mélanger ça sent terriblement bon cette vanille c'est magnifique j'ai pris de la vanille bourbon c'est plus fin que le simple sucre vanillé voilà c'est parfait je vais attraper mon sucre et je vais être raisonnable avec le sucre on va vraiment pas exagérer je pense qu'on va on va faire comme avec le beurre on va mettre 75 grammes ça sera pas mal ce qui représente très exactement 5 cuillères à soupe rase voilà après si vous aimez plus ce sucré à vous de voir 1 2 3 4 et 5 voilà et ça sera bien suffisant étant donné qu'il y a des fruits voilà on va être bien raisonnable donc voyez c'est un gâteau tout simple mais qui permet justement de récupérer les restes de pain parce qu'on n'aime pas le gaspillage et on se demande souvent mais qu'est ce qu'on va faire il reste un petit morceau de pain sec que va-t-on en faire et bien voilà on peut faire du gâteau il n'y a pas de problème voilà il serait aussi possible ce gâteau par exemple de à la fin de l'imbiber avec un petit sirop à base de rhum ou d'un autre alcool selon vos goûts si vous n'utilisez pas d'alcool il n'y a pas d'obligation non plus voilà comme ceux ci voilà je vais attaquer la préparation des pommes je vais vous donner ma petite astuce aussi pour éplucher les pommes mais voilà je continue de remuer et c'est parfait mon pain vraiment il est ramolli c'est super voilà c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer par faire tremper le pain c'est indispensable mes pommes et bien tout simplement elles sont là dans mon évier elles jouent un peu à cache-cache voilà alors évidemment je les lave ça c'est la première chose à faire petite astuce pour l'épluchage pour que ça soit pas fastidieux on commence en haut où il y a le coeur le début du coeur et puis on tourne en rond moi je tourne en rond et je trouve que c'est ultra facile parce qu'avec le doigt je peux savoir où j'en suis voilà et je fais en fait une longue bande de peau voilà qui ira bien sûr dans le compost pour nourrir après le jardin voilà au niveau de la cuisson ça sera dans un four à 180 degrés je prendrai un moule rectangulaire et non pas un moule à cake voilà ça sera disons le gâteau sera plus uniforme tout simplement et je vais le laisser entre on va dire à partir de 35 minutes on ira contrôler où on en est je pense qu'il faudra plutôt 40 minutes d'après l'expérience mais encore une fois ça dépend de votre four ça dépend du moule que vous utilisez si c'est un bon conducteur de chaleur ou pas voilà donc ça dépend de plein de paramètres voilà alors ma pomme passe très tout simplement alors soit on fait usage d'un vide comme et zut qui permet de directement enlever le coeur et là simplement je la coupe une fois en deux encore une fois en deux voilà et j'enlève le coeur avec le couteau voilà ça après c'est comme vous voulez et après alors je vais faire des petits morceaux j'ai envie que ça soit très fondant donc des petits morceaux je ne veux pas la râper parce que ce serait pas le même résultat mais évidemment c'est possible de le faire il n'y a pas de problème voilà concernant ce gâteau je vous ai tout dit je vous rappelle donc entre 150 et 200 grammes de pain sec 3 décis de lait tiédit avec 75 grammes de beurre 3 oeufs la pincée de sel 5 cuillères à soupe de sucre et ensuite les pommes entre 2 et 3 selon la grandeur ou alors un autre fruit l'équivalent effectivement de 2 à 3 pommes vous vous sentirez tout de suite quelle quantité vous pouvez mettre voilà j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à cuisiner ce gâteau et puis que ça vous permettra justement de pas gaspiller le pain tout simplement et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur facebook voilà et sur notre adresse mail cuisine pratique arrobas mais le point ch l'adresse n'a pas changé nous vous répondons dans les plus brefs délais n'hésitez pas à nous écrire et si vous voulez recevoir les liens des nouvelles vidéos sinon n'hésitez pas à vous abonner ce qui vous permettra de ne manquer aucune publication nous vous donnons aussi très régulièrement maintenant nos menus du jour ça peut vous inspirer vous donner des idées souvent ce sont des recettes qui sont déjà sur la chaîne voilà les amis et bien en tout cas merci de nous avoir suivi nous vous souhaitons vraiment une super journée c'est le week end qui commence donc profitez en bien et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine merci